Il est possible d'améliorer la valeur de votre bien, même s'il n'est pas neuf, en effectuant des travaux de rénovation bien précis. Je vais te donner dans cette vidéo, à mon avis, les travaux qu'il faut réaliser pour rendre le bien plus attractif et faciliter la location ou la vente. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer sur cette chaîne d'entraide de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Je t'invite également à rejoindre notre newsletter immobilier. Dessus, tu auras de l'actualité spéciale immobilier avec notre plan d'action pour trouver un bien rentable. Juste pour ça, je t'invite fortement à le rejoindre. Le lien est dans la description. Ok, rentrons directement dans le vif du sujet. Juste avant, je vous ai parlé de travaux très précis qu'il est conseillé de faire pour augmenter la valeur du bien. On commence directement avec un grand classique, mais c'est la cuisine. Juste avant de vous présenter pourquoi il faut rénover la cuisine, le but derrière tout ça est de faire des travaux qui vont pouvoir vous permettre de vendre plus cher et plus facilement. Donc il est vraiment important de préciser aux artisans que c'est pour de la revente et que ce n'est pas pour une résidence principale à proprement parler. Car généralement, des travaux pour une résidence principale vont être beaucoup plus élevés que pour de la location. Donc c'est vraiment important de le préciser. Mais du coup, on commence avec un grand classique, c'est la cuisine. Tout simplement, c'est la pièce qui va être utilisée tous les jours, même si, bon, on va être tous les jours dans le salon, dans la chambre aussi. Mais la cuisine, c'est vraiment là où on se dit qu'on va passer une grande partie de notre temps. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple de se projeter dans une grande cuisine qui est déjà bien emmenagée avec de beaux rangements. Alors que si vous présentez une petite kitchenette et que vous savez pertinemment que vous devez la changer juste après, ça ne donne clairement pas envie. Donc vraiment, le premier truc où il faut investir dedans, si c'est rentable, encore une fois, à vous de calculer ça. Une cuisine fait vraiment le taf. Après, c'est vraiment à vous de voir s'il est intéressant de faire une petite rénovation ou une refonte complète de la cuisine. Des fois, juste une armoire ou un plan de travail ou quelques appareils électroménagers peuvent largement faire l'affaire. On passe directement à la deuxième chose qui peut vraiment augmenter la valeur de votre bien, c'est la salle de bain. Le deuxième grand classique, si vous l'avez remarqué, si vous regardez un tout petit peu des émissions, généralement on table toujours sur la cuisine, la salle de bain et après on regarde vraiment le reste. Mais des petits détails comme un double vasque, une douche à l'italienne, une baignoire ou des WC séparés font vraiment, vraiment le taf. Et comme pour la cuisine, à vous de voir ensuite s'il faut faire une petite rénovation ou il faut tout changer. Des fois, juste changer votre douche actuelle en une douche à l'italienne peut suffire. Par exemple, moi je voulais faire une fois une rénovation complète de la salle de bain, mais il a juste fallu de refaire la peinture et les carreaux et on a réussi à vendre le bien très rapidement. Donc des fois, il ne faut vraiment pas grand chose pour améliorer la valeur de votre bien. Le troisième point, c'est de refaire la peinture. Comme je vous ai dit juste avant, c'est une façon ultra économique de donner un peu de peps à votre bien. Cependant, essayez de favoriser des couleurs plutôt neutres, plutôt claires pour ne pas trop perturber l'acheteur. Il ne doit pas se dire que, oh là là, non, il y a cette couleur-là, mes meubles ne vont pas s'accorder avec cette couleur. Ça va être compliqué. Il ne faut vraiment pas qu'il se dise ça. Essayez de mettre vraiment quelque chose de neutre. Le quatrième et avant-dernier point, ça va être d'agrandir la surface habitable. Ça concerne un petit peu plus les maisons, mais c'est vraiment un des facteurs qui va vraiment augmenter la valeur de votre bien. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir, que ce soit la construction d'une maison, la construction d'un garage, ou l'aménagement des combles ou des sous-sols. Attention, il faudra faire gaffe à deux choses. La première, c'est que pour certains types de construction, si c'est l'extension d'une maison ou la construction d'un garage en plus, il faudra un permis de construire. Donc, vous allez juste aller voir la mairie et vous diront déjà si c'est possible ou non. Et la deuxième chose à faire attention, c'est très bien de vouloir chercher à augmenter la surface. Mais est-ce que c'est toujours rentable ? Est-ce qu'en agrandissant de 10 mètres carrés, ces 10 mètres carrés sont inférieurs à la valeur du marché ? Et on se retrouve déjà au dernier point qui est d'améliorer le DPE. Les performances énergétiques sont vraiment au cœur des débats en ce moment. Le prix de l'électricité ne fait que grimper et ça devient vraiment un critère important pour les acheteurs. Donc, pour vraiment améliorer le prix de votre bien à moindre coût, parce qu'il existe des aides comme MaPrimeRénov', je peux vous mettre le lien dans la description. Ensuite, vous connaissez la chanson, ça dépend vraiment du bien en question, quel est le plus rentable à faire, que ce soit l'isolation des murs, du toit, un changement de plomberie, ou l'ajout d'un panneau solaire, ou le changement de cheveux d'hierre. Mais ce qui est bien dans ces travaux de rénovation énergétique, c'est que si vous souhaitez louer par la suite pour une colocation, par exemple, et que vous prenez en charge la facture d'électricité, là, vous allez drastiquement réduire la facture de votre côté et vous allez beaucoup plus facilement louer votre bien en même temps. Donc, c'est vraiment un double avantage. Mais du coup, voilà, la vidéo est déjà terminée. Encore une fois, regardez vraiment en fonction du coût. Est-ce que cela est encore rentable ? Si vous allez gratter quelques mètres carrés, est-ce que ça va être encore rentable par rapport aux travaux que vous allez faire ? Donc, il est vraiment important de faire plusieurs devises. Je vous conseille minimum d'en faire trois pour que vous puissiez les comparer entre eux et les négocier ensuite avec l'artisan en question. Et le dernier point à faire gaffe, c'est de ne pas faire trop de travaux non plus. Regardez en fonction du marché, est-ce que le budget moyen des personnes auxquelles vous souhaitez louer ou vous souhaitez vendre, est-ce qu'ils ont les moyens de se permettre votre bien ? Parce qu'à vouloir trop optimiser et faire trop de travaux pour augmenter la valeur, on peut dépasser le budget tout simplement des personnes auxquelles vous souhaitez vendre ou louer. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la newsletter spéciale immobilier pour ressortir votre plan d'action, pour trouver un bien rentable. Moi, je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est comment investir dans l'immobilier sans argent. C'est une vidéo très utile s'il n'y avait pas beaucoup de budget, mais que vous souhaitez quand même investir dans l'immobilier. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !